Voici AgiTnews, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. AgiTnews. Voici AgiTnews, Ousmane Sonko est en garde à vue. Les TND, vous voyez, il y a un procurateur qui n'a pas de décision. Il n'a pas de procuré pour qu'il n'y ait pas de décision. Il n'y a pas de procuré pour qu'il n'y ait pas de mandat de dépôt pour qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de procuré pour qu'il n'y ait pas de décision. Il n'y a pas de décision, même à la France. Il n'y a pas de prévolution à la plainte. Par contre, à la plainte, les patriotes ont fait à la plainte. Et l'élection présidentielle a obtenu qu'il n'y ait pas de décision. L'élection présidentielle n'est pas la première fois que pour qu'il n'y ait pas de décision. Les patriotes ont dit que le président Macky Sall s'est renoncé sur 3e mandat pour le plus facilement. Ce qui est à cause de ce qui est le temps. Les patriotes ont dit qu'ils ont dit qu'ils s'y sont renoncés au 3e mandat, mais qu'ils ne savent pas. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en train de s'occuper. Ce plan que vous connaissez, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres charges et à l'éliminer. Aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est qu'ils ont fait une bonne idée de l'appareil de l'un d'autre. Ils ont fait une des deux de ces Boris, mais ils ont fait une des rassures de l'élimination. Ce qui est le procureur de Maci Salle, c'est qu'ils ont fait un bon niveau de l'élimination. Il n'a plus de continuité, mais il n'a plus de continuité pour que le ministre de l'Intérieur puisse sortir Ousmane Sonko dans la liste électorale. Il s'agit de la candidature d'Ousmane Sonko en élection présidentielle à 2024. Il s'agit de la liberté, la vie, la vie et la vie. Il s'agit d'un projet que les Sénégalais devraient s'éloigner. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit que les patriotes ont dit qu'il en a dit qu'il en a dit qu'il est grave. Les messieurs les communiqués ont dit qu'ils ont dit que la constitution a résisté. Ils ont dit que ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils étaient nés pas. Ils ont dit que le Sénégalais ne pouvait pas défendre la question de leur président de la République. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils aient dit qu'ils n'avaient pas de soucis. En fait, Macky Sall voulait continuer d'être venu à Ousmane Sonko dans les casse-biteurs. Elles se trouvent à ce qu'ils se trouvent et à ce qu'ils se trouvent. Ils se trouvent à la candidature d'Ousmane Sonko dans l'élection présidentielle. En 2014, ils ne connaissent pas qu'ils ont négocié. Les militants et les sympathisants, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils devraient prendre les responsabilités pour lesquels qu'ils ne savent pas. Ils se trouvent à la communauté internationale. Le président Macky Sall est venu à la dictature de Mme Diayoum Dole. Il s'est venu à l'hôpital d'Ousmane Sonko dans les casse-biteurs. Il s'est venu à l'hôpital d'Ousmane Sonko dans les casse-biteurs. C'est ce qu'on a dit à l'hôpital d'Ousmane Sonko dans les casse-biteurs. Du point de presse du procureur de la République, les motifs de son arrestation ne correspondent en rien aux faits qui lui sont maintenant reprochés. C'est une nouvelle cabale préméditée en haut lieu avec des complices en France pour contrer la plainte pour crime contre l'humanité déposée par son avocat Juan Branco au niveau de la Cour pénale internationale CPI. « Ayant échoué par tous les moyens à neutraliser, réduire au silence et éliminer un adversaire politique, nous faisons face à une entreprise mûrement planifiée de liquidation du favori de l'élection présidentielle de 2024, pire en instrumentalisant sans gêne les institutions de l'État, en particulier l'appareil répressif. » Makissal a déclaré qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle et pourtant il n'a à ce jour désigné aucun candidat pour son parti. Cela signifie qu'il poursuit toujours son projet de faire un troisième mandat illégalement en empêchant le président Ousmane Sonko d'y participer quitte à mettre la paix et l'unité nationale en péril. Le combat de PASTEF n'a jamais été un combat contre notre État et nos institutions, mais un combat contre un système et un homme ayant perdu toute logique qui utilise les moyens de l'État pour réduire au silence sa population et éliminer tout ce qui s'oppose à lui et en premier le président Ousmane Sonko. Le plan de Makissal est simple. Après avoir réussi à déjouer la vigilance populaire pour arrêter le président Ousmane Sonko sous un fallacieux prétexte, il invente maintenant des charges allant jusqu'à l'accusé de crimes commis par les nervés de la paix contre la population sénégalaise depuis deux ans et dont le monde entier est témoin afin de le rendre inéligible, surtout afin de pouvoir l'emprisonner à vie. Le procureur de Makissal sait pertinemment que l'arrestation du président Ousmane Sonko anéantit les décisions dans l'affaire suite beauté et casse la contumence. Mais il veut, en violation flagrante de la loi, maintenir cette contumence pour permettre au ministre de l'Intérieur de radier le président Ousmane Sonko des listes électorales. En résumé, c'est la candidature du président Ousmane Sonko, sa liberté, sa vie ainsi que la survie d'un projet auquel des millions de Sénégalais croient qui sont en jeu. L'heure est grave. Conformément à la constitution, Pastef les Patriotes appelle tous ses membres et sympathisants à résister à l'oppression du régime pour la libération de leurs leaders. Pastef les Patriotes interpelle le peuple sénégalais qui lui seul a la liberté de choisir son futur président de la République que ce droit, ce choix, cette liberté ne soit pas confisqué. Si Makissal s'obstine à emprisonner illégalement le président Ousmane Sonko, Pastef les Patriotes exigera son départ sans délai. La candidature du président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle n'est pas négociable. Son éviction ne repose sur aucun fondement. Chers peuples sénégalais, chers militants, chers sympathisants, mais surtout chères jeunesses, l'heure n'est plus au discours, encore moins au doute. Chacun doit faire face à ses responsabilités, luttant pour avoir un futur en faisant du présent un combat. Enfin, nous invitons la communauté internationale à demander à Makissal de mettre fin à sa dictature pour nous épargner une situation de chaos afin de préserver la tradition de dialogue, de paix et de stabilité du Sénégal. Voici donc le communiqué de Pastef les Patriotes suite à l'arrestation de leur leader Ousmane Sonko. Merci d'avoir regardé cette vidéo !